Alors là je suis en compagnie de Guillaume sur le stand Suzuki. Bonjour Guillaume. Bonjour. Oui ça va je te remercie. On a eu l'occasion de se voir l'an passé notamment. Cette année Suzuki, vous mettez l'accent sur quoi ? Alors effectivement Suzuki on est encore présent une année plus sur le salon de Clermont-Ferrand. Alors on met l'accent sur quoi ? On va dire sur toute la gamme puisqu'effectivement dans les ans intérieurs on peut retrouver du 2,5 chevaux comme du 200, du 250 chevaux sur les plus gros basses-bottes. Nous cette année on va axer vraiment les produits sur la barre franche. Pourquoi la barre franche ? On va s'approcher puisqu'aujourd'hui les modèles à barre franche sont fortement demandés par les utilisateurs de bateaux en eau intérieure, à savoir les basses-bottes, les barques, etc. Alors pourquoi ? Pourquoi pour la manœuvrabilité ? Parce que là on a une barre franche qui donne de la manœuvrabilité plus performante qu'avec une direction par volant. Pour la place dans le bateau ils ont pas de console, ils ont un plan de pont qui est dégagé. Et nous aujourd'hui on propose une barre franche multifonction, à savoir on a le démarrage ici électrique, on a le compte-tour avec le compteur d'heures, les informations, on a toutes les informations sur cette barre franche, on a l'inversion de marche, le troll mode, le trim... Alors tout est dans la barre franche quoi ? Exactement voilà, là on va dire on retrouve le tableau de bord d'un moteur hors bord classique sur une barre franche. Alors c'est décliné en combien de modèles ces barres franches là chez vous ? En fait la barre franche débute sur le modèle 2,5 chevaux jusqu'à 30 chevaux dans la gamme portable. Et chez Suzuki à partir du 40 chevaux les moteurs sont livrés seuls sans accessoires. Et la barre franche est une option qu'on peut installer du 40 chevaux jusqu'au en général 140 chevaux. Alors une petite idée du prix, pour une petite barque de 4,50 mètres, il faut mettre quel type de moteur ? Il faut compter quoi comme budget ? Alors tout dépend de l'utilisation, alors c'est vrai qu'ici on a le 20 chevaux, on a le 20 chevaux qui est chez nous à injection puisqu'on débute l'injection électronique à partir du 9,9 chevaux. Voilà on est le seul motoriste à faire un 9,9 à injection depuis des années. Et là il faut compter 4 450 euros pour un moteur de 20 chevaux à injection électronique avec toutes les technologies des gros blocs. En termes de consommation, on est sur des moteurs classiques ? Alors c'est difficile d'estimer une consommation puisque les usages sont divers, les chargements, les poids de bateau. Après la consommation est maîtrisée puisqu'on est sur un modèle à injection, on n'est plus sur du carburateur, on a un démarrage facile. Les consommations en fait, il n'y a pas de moyenne. Il n'y a pas de règles, ok. Et alors il faut une nourrice pour les alimenter en carburant ? Ils sont livrés d'origine avec la nourrice, avec les lisses, ils sont prêts à utiliser. Quand ils sont au modèle barre franche, ils sont livrés d'origine avec la barre franche. Et sur la gamme portable, quand ils sont livrés en commande à distance, ils sont livrés avec le boîtier et les instrumentations. Tu me disais tout à l'heure que c'était un gros marché pour vous ce genre de moteur ? Effectivement, le marché gamme portable, on va dire de 2,5 à 30 chevaux, c'est quasiment 50% du marché français. Et puis d'autant plus ici sur ce beau salon de Carmont-Ferrand où justement les utilisateurs utilisent beaucoup de modèles à barre franche pour justement pêcher, avoir de la manœuvrabilité, un plan de pont dégagé et être à l'aise sur leur bateau. Evidemment, mais vous ne présentez pas que ça, rapidement, ça va donc du plus petit ? C'est 2,5 chevaux chez Suzuki, le plus petit moteur. Jusqu'au 350 chevaux qui est derrière. Bravo, merci. Comment ça se passe le salon ? On est content, on voit beaucoup de monde, on voit les utilisateurs, les passionnés, notre réseau. On voit des gens qui s'intéressent, on présente les moteurs blancs, à savoir qu'on est les seuls à proposer aussi des moteurs blancs en gamme portable. Donc sur les bateaux, c'est agréable d'avoir le moteur en blanc sur ces petites puissances. Et on a un bon ressenti du salon, il y a du monde, on peut le voir, il y a beaucoup de monde. Et on est encore une année de plus, on est content d'être ici. Et puis c'est les 30 ans, donc c'est une belle édition, les visiteurs sont au rendez-vous, ça fait plaisir. Il y a du monde, on voit que les passionnés sont toujours autant intéressés et ça fait plaisir de voir ça sur un beau salon comme celui-ci. Merci Guillaume, bon salon et à la prochaine fois. Allez merci, à bientôt, au revoir. Salut.